Musique Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto spécial Noël et ce sera pour vous montrer comment réaliser cette carte en forme de sapin. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'une feuille de couleur un peu cartonnée. Ici moi j'ai pris directement format A5 mais vous pouvez prendre également une feuille de couleur format A4 que vous allez plier en deux pour faire une carte. Vous aurez également besoin de la moitié d'une feuille blanche format A4 donc là on passe directement sur un format A5. Vous aurez également besoin d'une feuille à motif si vous n'avez pas vous pouvez prendre une feuille de couleur bien sûr. Donc j'ai pris ce motif là, vous aurez besoin juste d'un petit morceau, pas toute la feuille. C'est pour venir perforer des petits cœurs avec la perforatrice. Donc vous aurez besoin d'une perforatrice cœur, mon cœur fait 1 cm par 1,5 cm à peu près. Je vous dis ça parce qu'après je vais vous donner des mesures pour réaliser la carte et du coup si votre cœur varie au niveau de la taille, ça peut un petit peu changer les mesures que je vais vous donner. Donc ce sera à vous d'adapter. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, de colle, donc pas forcément toutes ces colles, vous aurez essentiellement besoin d'une colle à papier. Cette colle là c'est pour coller un petit peu les petits strass et pour le pistolet à colle chaude. C'est parce que pour ce tutoriel j'aimerais essayer un bâtonnet de colle pailleté. Donc ça pareil c'est facultatif. Vous aurez également besoin de feutres, donc ceux que vous avez. Ici moi j'ai pris un feutre métallique rouge de la marque Ending, un petit crayon et une gomme pour faire la carte et les mesures, des petits feutres, donc ça c'est des feutres de la marque Big Kids. Vous avez rouge, vert foncé, vert clair. Vous aurez également besoin, pour le reste c'est un petit peu facultatif, donc de la corde si vous voulez faire un petit nœud en bas de votre sapin, des strass pour faire les boules de Noël sur votre sapin, mais si vous n'avez pas vous pouvez le faire directement avec des feutres. Et voilà j'ai envie de tester un petit peu avec les paillettes. On va voir ce que ça donne et du coup j'en ai terminé pour le matériel. On va maintenant passer à la réalisation. Donc pour commencer, vous allez prendre un petit peu tout ce que vous voyez à l'écran, donc votre feuille de couleur et votre feuille blanche format A5. Vous allez également prendre votre petit crayon et votre raie, puisqu'on va faire des marques et on va donc retirer pour la feuille blanche 1 ou 1,5 cm, pour faire tout simplement un petit rebord comme ça par rapport à la feuille rouge. Après c'est à vous de voir, vous faites 1 ou 1,5 cm, c'est pas très très grave. Et vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux, puisqu'une fois que vous aurez fait vos repères, on va venir découper la feuille blanche. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant prendre votre feuille blanche, que vous allez venir coller avec une colle à papier sur votre feuille rouge. Et une fois que ce sera fait, on va prendre notre perforatrice cœur et on va faire 10 petits cœurs dans notre feuille à motif. Lorsque vous avez vos 10 petits cœurs à motif, on va maintenant de nouveau faire des repères. Donc on prend sa règle, on part du haut de la carte et on va faire à peu près 13 cm. Encore une fois, tout dépend aussi de la taille de vos cœurs, ça peut varier au niveau des mesures. Donc là, à peu près 13 cm, un peu moins si c'est plus petit, si c'est plus grand, à vous d'adapter. Donc après, je fais la perpendiculaire par rapport à ma carte. Donc faites quelque chose vraiment de très très fin. Je pense que vous ne verrez peut-être pas mes repères à l'écran, mais je ne vais pas trop appuyer, puisqu'après on va venir gommer le tout. Donc après, on va venir faire 3-4 droites. Et entre chaque, on va laisser à peu près 2,5 cm. Donc là, je fais de nouveau une perpendiculaire. Et donc entre la première droite et la deuxième, j'ai laissé 2,5 cm. Pour avoir suffisamment d'espace pour pouvoir placer mes petits cœurs. Donc là, je recommence. Je fais 2,5 cm. Et ainsi de suite. Je fais ça 3-4 fois. Pour avoir des petits repères pour placer correctement mes cœurs. Voilà, je continue. Je fais encore 2,5 cm. C'est relativement simple à faire pour l'instant. Donc après, on va réaliser notre petit sapin à partir de ces repères. Donc voilà à peu près mes droites, qui ne sont pas tout à fait droites. Mais ce n'est pas très grave, c'est juste des petits repères. On pourra toujours ensuite les refaire, si vous le souhaitez. Donc là, voilà à peu près ce que l'on obtient. Ensuite, par rapport à mes petits cœurs, moi j'avais mesuré. Et donc, je vais laisser à peu près 2 cm sur mon premier trait que j'ai réalisé. A gauche et à droite, par rapport au rebord rouge. Donc là, je pars d'ici. Je fais à peu près 2 cm. Pareil, de l'autre côté. Mais encore une fois, c'est parce que mes cœurs font vraiment une certaine taille. Après, vous verrez. Le mieux, c'est tout simplement de venir placer vos petits cœurs. Donc il faut les placer dans le sens inverse. Pour pouvoir réaliser votre sapin. Donc vous allez les placer comme ceci. Je vais vous montrer comment les placer. Et ensuite, je viendrai tout simplement les coller. Donc pour commencer la première droite, ou la première rangée, vous allez placer 4 petits cœurs. Donc il faut bien les espacer. De façon à ce que vous obteniez à peu près ceci. Voilà. Donc là, vous avez 4 petits cœurs. On continue. Donc là, on passe à la rangée suivante. Et cette fois-ci, on va placer 3 petits cœurs verts. Et donc là, vous les placez entre les 2 cœurs précédents. Je pense que c'est assez clair. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, on continue. Ensuite, pour la deuxième rangée, on va placer 2 petits cœurs comme ceci. Voilà. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien venir les dessiner. Ou en faire vous-même dans du papier. Vous les dessinez, puis vous les découpez. Donc voilà ce que l'on obtient. Là, j'ai mis 2 cœurs, 3 cœurs et 1 cœur. Donc ça, je vais venir tout simplement coller avec ma colle à papier. Une fois que c'est fait, on va maintenant prendre nos feutres de couleur. Et on va tout simplement retourner la carte comme ceci. Et on va faire manuellement des petits cœurs. Donc on va boucher les trous, en fait. Donc là, vous prenez vert foncé ou vert clair. Moi, je ne sais pas trop. Je vais prendre les verts foncés. Et je vais faire donc des petits cœurs dans les trous. Je vais en faire 6, très exactement. Donc là, c'est manuel. Vous faites comme vous pouvez. Ce ne sera pas parfait, mais voilà. On fait des petits cœurs comme ceci. On remplit les trous. Faites de la taille que vous voulez. C'est comme vous voulez, vraiment. Moi, je fais des petits cœurs. Je trouve que c'est plus mignon de faire des petits cœurs à l'intérieur du sapin. Donc voilà, on continue. On fait ça 6 fois, comme je vous le disais. Et une fois que c'est fait, on va venir dessiner l'étoile de notre sapin. Toujours à l'aide de feutre. Aussi, le petit pot du sapin en bas, etc. Donc là, je fais encore un petit cœur. Et ensuite, vous allez retourner la carte. Vous allez voir ce que ça donne. Si ça vous convient, vous laissez comme ça. Si vous avez encore des petites choses à perfectionner, vous changez. Donc moi, je suis plutôt contente du résultat. Donc je vais continuer. Vous pouvez prendre votre crayon maintenant. Donc on va faire une petite étoile en haut. Donc moi, j'ai une petite technique. Je pense que vous la connaissez toutes. Vous faites un petit triangle comme ça. Je ne sais pas si on verra à l'écran. Vous faites un petit triangle. Et après, vous faites un triangle inversé dans l'autre sens. Vous faites un peu l'étoile de David, je crois. Voilà. L'étoile juive. Et du coup, vous obtenez ceci. Et c'est beaucoup plus simple pour dessiner une étoile si vous n'avez pas à en faire. Moi, en tout cas, je n'arrive pas trop à en faire comme ça à la main. Donc je viens avec... Là, je prends mon feutre métallique. On va voir ce que ça donne. Et je fais ma petite étoile au bout de mon sapin. Voilà. Donc là, rien d'exceptionnel. Je fais mon petit tracé. J'essaye de respecter mon tracé. Je remplis ensuite mon étoile. Et après, je vais venir faire un petit pot en bas pour mon sapin. Donc là, on part sur un petit peu du coloriage et du dessin. Voilà. Donc bon, ça ne m'a l'air pas trop mal. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous me direz en commentaire. Et donc après, je prends de nouveau un petit crayon. Et je vais faire le pot de mon sapin en bas. Donc ça, c'est assez simple. Vous faites comme ceci. Encore une fois, je ne sais pas si on verra à l'écran, mais je vous montrerai après le résultat. Donc là, vous faites le haut du pot. Et ensuite, vous faites le bas du pot. Voilà. Un peu comme ça. Cette forme-là. Et donc après, de nouveau, on va prendre son feutre métallique. Hop là, je vais y arriver. Et on vient tracer par-dessus notre tracé de crayon. Vous pouvez faire ça directement si vous y arrivez. Moi, je préfère faire un petit tracé de crayon avant pour être sûre du résultat. Donc là, je colorie comme ceci. Bon, c'est pas mal parce que comme ce rouge est assez foncé, en fait, c'est assez proche d'un pot de sapin marron ou du tronc, en fait. Voilà, c'est un sapin en pot. Je ne sais pas si ça existe, mais... Voilà, petit sapin en pot. Je remplis. Et ensuite, je vais venir placer un petit peu des strass pour faire les boules de Noël. Donc si vous n'avez pas de strass, vous faites avec votre feutre des petites boules de Noël dans votre sapin. Donc voilà à peu près ce que l'on obtient. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu la forme du pot. L'étoile, voilà, elle n'est pas parfaite. Mais moi, je ne suis pas très douée pour faire des étoiles. On ne peut pas être douée pour tout. Et du coup, avec votre feutre, si vous n'avez pas de strass, vous venez dans les petits trous ici. Là, 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 ici et là. Vous faites des petites boules. Donc moi, je vais tout simplement prendre mes petits strass rouges que je vais venir coller avec de la colle. Sous-titrage ST' 501 Et voici ce que l'on obtient au niveau du résultat. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Donc vous avez vu, j'ai ajouté un petit nœud avec de la corde, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Je trouve que c'est assez mignon en bas du sapin. Mais encore une fois, vous faites en fonction du matériel que vous avez. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez pour la carte. Sinon, vous pouvez ajouter du texte en bas, comme Joyeux Noël, Merry Christmas, que vous voulez. Sinon, vous mettez ça derrière la carte. Moi, je vous avoue que j'avais déjà testé la carte avant. Et mon sapin était un petit peu trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai redescendu. Et sans le vouloir, ça l'a plus ou moins centré. Donc je trouve que c'est plus joli de laisser comme ça. C'est un peu épuré. Que si je rajoute du texte, j'ai peur que ce soit un petit peu trop lourd. Néanmoins, je vais quand même rajouter de la colle à paillettes tout autour. J'ai envie de faire un petit cadre et de tester ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau du rendu. Je vous avoue que j'ai jamais testé. On va voir si c'est facile ou pas d'application. En tout cas, c'est parti. Je vais tester avec mon pistolet à colle chaude. Sous-titrage ST' 501 Et voici ce que l'on obtient une fois terminé. Bah écoutez, moi je trouve qu'avec le pistolet à colle chaude et les bâtonnets de colle pailletés, c'est vraiment très joli au niveau du rendu. L'avantage, c'est que ça sèche pratiquement instantanément. Contrairement à de la colle pailletée classique, ça va retomber. Puis surtout, ça va mettre très longtemps à sécher. Après, petit inconvénient, c'est que c'est pas facile à doser. Moi qui n'ai pas l'habitude, c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément très droit. Mais au bout d'un moment, en bas, j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez droit et homogène. Donc je pense qu'avec un petit peu de pratique, franchement, on peut vraiment faire de jolies cartes avec ça. Donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser des bâtonnets de colle à paillettes, parce que franchement, je trouve que c'est super. Du coup, j'en ai terminé pour ce tuto pour Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada